Crédit bancal comme les autres, dirbi, tu sais ce qu'il te reste à faire, fut de l'horipan comme frérot, tout le départ, que tu touches du lot sur les crédits, en vivacité, en mode booba, lien dans l'esprit. Salut tout le monde, c'est pas au l'étage, j'espère... Quoi ? C'est quoi qui va ? Ça là, dans deux ans, c'est dans toute la France, en mode baby Milo, vous emporterez tous, donc commencez pas, vous pouvez pas encore comprendre parce que je suis dans le futur. Tu critiques mais tu cliques, hein. Non plus sérieusement, salut tout le monde, c'est pas au l'étage, j'espère que vous allez bien les gars, je suis hyper content de vous retrouver ici, dans ma chambre d'adolescent. Non, j'ai vu les commentaires, vous inquiétez pas, ouais, tes maillots nous manquent, un peu nous manquent, ça pue dans ta chambre. On se retrouve aujourd'hui pour votre série préférée. Arrête, t'es chiant. Là, tu sais que l'autre fois, j'étais sur Snapchat, tranquille, j'ouvrais des snaps, d'ailleurs mon snap s'affiche ici, si tu veux que je t'envoie des nudes. Et le mec me dit, oh Péfute, t'es sérieux, c'est quand que tu sors Planète Rap ? Planète Rap. Planète Rap. Le premier qui met en commentaire, fait une vidéo, j'ouvre vos snaps. Je vais t'enculer. Alors, pourquoi les Planète Foot de Paoletta sont mieux que la télé ? Juste pour me faire plaisir, parce qu'on en avait parlé il y a quelques mois, je pense que c'est le moment idéal pour ressortir cette analyse, vraiment très pointue, qui montre tout simplement que moi, ou même vous les gars, on n'est pas assez spécialiste de foot pour travailler à la télé. Voilà, ça on l'aurait jamais trouvé cette analyse, tu vois. On est super content pour lui, c'est bien, il a marqué 4 buts, mais il a marqué hier soir la moitié de tous les buts qu'il va marquer dans cette saison, c'est-à-dire qu'au maximum, il en marquera 8. Là, il en est juste à 25 buts en 24 matchs, mais... 8, 9, 10, c'est vrai. Bon, désormais, quand vous entendrez ce genre de mélodie, c'est que vraiment, il y a un truc agaçant qui va se produire. Les Américains, je vous aime bien, mais si des fois, vous pouviez la boucler, ça nous arrangerait, non ? Parce qu'il y a un Américain qui a créé le nouveau jogging, le jogging de deux clubs, deux clubs sur le même jogging. Ça veut dire que tu peux avoir Nancy et Metz sur le même jogging. C'est un classico, Nancy Metz, c'est pas assez... Barça Real, c'est en dessous. Ce que je propose vraiment, c'est que tout simplement on réinstaure la peine de mort pour les gens qui porteront ce genre de survêt, et je suis sûr qu'il y en a, ça les dérangerait pas. Je suis presque sûr. La batterie clignote rouge, je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais peut-être que 3 minutes. L'éjaculation précoce sous prématurée. Donc du coup, les gars, je vais être obligés de me dépêcher de kicker quand même, c'est l'MC. Oui, oui, je suis rappeur, tu crois... Tu crois quoi ? Non, les gars, le clash de la semaine. Alors, Léo Messi, apparemment, aurait tout simplement transmis à sa direction après le match contre le Paris Saint-Germain. Défaite 4-0, si vous aviez pas... Vous avez pas vu ? Clairement, il a tout simplement donné une liste de joueurs à virer du Barça, tout simplement. Alors, il réclamerait le départ des joueurs suivants. Jérémy Mathieu. Ça doit être le... T'as déjà son... C'est... C'est difficile. Lucas Digny. Il a dû voir le dernier 11 des Mochtos. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal que Léo Messi réclame des départs comme ça, en mode... En mode, c'est le président du Barça, ou est-ce que vous trouvez ça pas normal ? Dites-moi si c'est normal. Et l'autre petit clash sympa de la semaine, c'est les supporters de Gagnon qui nous ont sorti une banderole, tout simplement, magnifique. Alors, par contre, voilà, je mets fin au débat arrêté. Penalty pour Lyon, c'était marrant. Voilà, c'était marrant, mais là, même moi, tu vois, même moi, je suis pas lyonnais, mais déjà, les lyonnaises ont nos marres, mais là, c'est bon. La blague, elle a été faite, refaite, refaite, refaite. Penalty pour Lyon. On passe au pouce-cas de la semaine, les gars, je vous mets une bande son, des buts fous. Si tu lâches pas un like sur cette vidéo, t'es un menteur, t'es un menteur. Tu te mens à toi-même. Attention, attention, serre les jambes. Toutes les semaines, on te le dit, frérot, serre les jambes. Serre les jambes, c'est pas pour rien qu'on te le dit. Et le ballon de plomb de la semaine, comme toutes les semaines. Et non, les gars, bien sûr, c'est une boutade. Tu peux pas être ballon de plomb de la semaine si tu joues pas. Alors, aujourd'hui, le ballon de plomb de la semaine, c'est Dzeko, les gars. Il a tout simplement fusionné avec Nolan Roux et Tchèque Diabaté. Un mélange exceptionnel, même les meufs dans les tribunes et goleries. Ça, c'est insolent, vraiment, c'est insolent. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, la séquence vraiment insolite de ce plan et de foot d'aujourd'hui, c'est tout simplement, j'ai pas compris, au Vietnam. Je sais pas s'il y a des Vietnamiens qui me suivent, les gars. Mais faut faire quelque... Il y a que chez vous qui peut se passer des trucs comme ça. C'est fou. C'est fou. 34 200 euros, les gars. Donc, il y a un mec, il a mis 2 euros pour rigoler comme ça. Il était bourré ou je sais pas, tu vois, mais il était pas bien dans sa tête. Il a misé 2 scores exacts en Ligue des Champions et 2 scores improbables. Atletico Madrid, 4-2. Personne, voilà, 4-2, faut le trouver le 4-2, tu vois. Et 4-3 pour Manchester City face à Monaco. Il faut savoir que le Roi Sané a marqué tout à la fin du match. 5-3. Oui, oui, bah moi avec, je sais pas ce que je fais, mais le Roi Sané, je le retrouve. Tu vas voir ce que je vais rentrer dans ton clavier, ton ordi, jouet pour enfant, poussette, tout. Je vais te briser en deux. Vraiment, je le retrouve. 34 200 euros. Bah voilà, il est passé à côté, les gars. Voilà, il est passé à côté. Comme les Rennais en finale de Coupe de la Ligue, il est à côté, pareil. Alors les gars, après la draft Micheto, après la draft avec un aveugle, la draft Rihanna, les gars. Alors c'est simple, en fait, Rihanna, bah elle va nous proposer tout simplement son 11 favoris. Et voilà, on va choisir dans la draft tranquillement. Vas-y, comme par hasard, Rihanna s'est tapé tout le football. Et là, tu me donnes une draft, il n'y en a pas un qu'elle connaisse. Non, vraiment, vraiment, les gars, Rihanna, une équipe fut, Dybala, Kloze, Schweinsteiger, Boiding, Ronaldo, Benzema, Kevin Trapp, Drogba, P-Fut. C'est plus, plus vous vous abonnez à la chaîne, plus il y a moyen qu'on, tu vois, t'inquiète pas, ça avance. Je me souviens, les gars, je me souviens de quoi aujourd'hui ? Je me souviens, vous savez que capillairement, voilà, ma coupe de cheveux, c'est plus possible, il n'y a plus de projet de jeu, vraiment. On dirait l'Olympique de Marseille depuis deux ans, désolé les marseillais, mais vraiment, il faut un nouveau projet, tu vois. On va faire comme l'OM, on va racheter, il faut faire quelque chose. Et moi, je me souviens d'une coupe de cheveux exceptionnelle. Si je vous dis Ronaldo, pas Ronaldo, beau gosse, abdo, tout ça. C'est un mec qui a des abdos, mais ils sont un peu plus cachés, tu vois. Non, Ronaldo, coup du monde 2002, les gars. Il s'est fait cette coupe de cheveux. Et vous savez pourquoi il avait fait ça ? Bah, tout simplement, parce que comme il était souvent blessé, on disait, ouais, Ronaldo, joueur fragile, tu vois, un peu comme... Ta gueule, ta gueule. Tout simplement, il avait fait cette coupe pour détourner l'intention un petit peu. Donc, vas-y, comme j'ai vraiment pas envie, mais ça pourrait être drôle. En fait, pour moi, ça pourrait pas du tout être drôle. Mais, vas-y, on se fait un défi. Voilà, on avait fait la tâcheur blonde, vous vous aviez réussi, mais parce que j'avais pas mis la barre assez haute. Allez, on va dire 40 000 likes, je me fais la coupe à Ronaldo. Ça veut dire que là, on va devoir tout raser. Et juste devant, là, ça s'annonce atroce. Mais, là, liker, mais pas trop. Merci beaucoup du soutien, vous faites avancer la chaîne. Les gars, au passage, si vous vous abonnez, 300 000 abonnés, très bientôt, il y a une vidéo spéciale qui arrive vraiment aux 300 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça commence par YouTubeur. Ça finit par surcoté. J'en dis pas plus. C'était votre pote Paoletta, portez-vous bien la famille. Je les découpe quand ça raf, j'ai les manies d'un prince arabe. Je fais le tour de Panam en un éclair comme le prince noir. J'ai du débit quand ça rame, un délébile sur la rame. Je te rends dedans même si t'as le gabarit de Brock Lesnar. Stresse pas, trop ma clique, guette pas, trop ma petite. Faire ça pourrait terminer en stress pas, trop ma tic, 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 bah, je t'allume à l'automatique. Édite de m'écouter au volant si t'aime, trop magique. Fais-le pour moi, c'est...